Bonjour à tous! Dans cette capsule, nous allons poursuivre avec le deuxième angle dans mon triangle des solutions pour l'anxiété. Après la gestion du corps, il est important d'aborder la notion de la gestion de la pensée. Bien que le stress soit ressenti dans notre corps, nous savons qu'il est principalement actif dans notre tête. Le réel défi de l'anxiété, c'est d'arriver à mieux comprendre et apaiser les pensées qui nous envahissent. Je reviens avec mon concept préféré qui affirme que nous sommes tous différents. Cet énoncé permet également de remarquer que face à une même situation, tous les individus réagissent de façon différente et par le fait même, vont ressentir l'anxiété de façon différente. Par exemple, dans une classe, même si tous les élèves doivent faire le même examen, chacun ressent un niveau de stress très variable. Certains enfants vont vivre des événements très stressants dans leur vie et y faire face avec beaucoup de calme, pendant que d'autres vont vivre des petits défis et se sentir complètement bouleversés. Ce qui peut expliquer en partie les différentes façons de vivre l'anxiété réside dans le discours intérieur des gens. Comment chacun se parle, se rassure ou même se questionne. Ce qui m'amène à aborder le thème des pensées négatives et des pensées réalistes. Le principe de cette stratégie est d'arriver à transformer les pensées qui sont négatives pour qu'elles deviennent des pensées réalistes. Lorsqu'une personne est anxieuse, elle a tendance à s'alimenter d'idées pessimistes. Elle arrive à se convaincre de scénarios catastrophiques où les idées ne sont plus rationnelles. Par exemple, un enfant peut se dire « Je suis certain d'échouer mon année scolaire puisque mon examen était difficile et je n'ai rien compris. » Cette pensée négative doit être transformée en « Je ne peux pas échouer mon année pour un examen difficile. Je vais me reprendre maintenant. J'ai compris mes erreurs. » J'entends d'autres enfants dire « J'ai perdu tous mes amis à cause d'une chicane. Je vais maintenant rester toujours tout seul. » C'est une pensée négative qui devrait être remplacée par « Je me suis souvent chicanée avec mes amis et on trouve toujours des solutions pour se réconcilier. » Dernier exemple, un enfant se dit « Tout le monde rit de moi dans la classe car je suis nulle. » Qui est évidemment une pensée négative. Qui doit être transformée en « Les élèves rient dans la classe quand une situation est drôle. » « Moi aussi parfois je ris, mais pas pour insulter mes amis. » Notre rôle d'adulte est d'accompagner les jeunes et les entraîner à changer la formulation de leurs pensées. La meilleure chose à faire pour aider un jeune à transformer son discours en pensée plus réelle et apaisante est de le questionner. Es-tu certain que ça va arriver? Quel est le pire qui pourrait arriver? Et si le pire arrivait, est-ce que ça serait si terrible? Est-ce que c'est vraiment important ce que les autres pensent? « Qu'est-ce que tu penserais si ça arrivait à quelqu'un d'autre? » Est-ce que tu t'attends à être parfait dans tout? Toutes les questions sont bonnes. L'important n'est pas de donner les réponses, mais seulement les questions. Pour aider l'autre à prendre du recul et à dédramatiser la situation en se répondant à lui-même. Pour se rassurer lui-même. La pire chose à faire pour aider un jeune dans la gestion de sa pensée pour apaiser son anxiété, c'est de le rassurer. Ça peut paraître étrange comme concept, puisque comme adulte, on pense souvent avoir les bons mots pour réconforter. Malheureusement, plus on cherche à calmer, souvent, plus on augmente l'anxiété, parce qu'à ce moment-là, on confirme à l'autre qu'il y a vraiment raison de s'inquiéter. Parfois, on cherche à rassurer avant même de comprendre la source réelle de l'anxiété. Par exemple, si je consomme un élève qui a une mauvaise note en lui disant qu'il est intelligent, qu'il va se reprendre, pendant que lui, son anxiété vient de sa peur de se faire punir à la maison et confisquer son temps d'écran. Je passe à côté du problème. Et évidemment, mon réconfort ne sera plus utile. Il faut d'abord comprendre en posant des questions. Ce qu'il faut retenir dans la gestion de la pensée, c'est qu'on doit guider les enfants à transformer leur pensée négative en pensée réaliste. Et pour y arriver, on ne doit pas chercher à les rassurer. Il est préférable de les questionner. C'est donc le deuxième angle dans mon triangle des solutions pour l'anxiété. On se retrouve la semaine prochaine pour la troisième solution dans la gestion de l'anxiété. Merci et bonne semaine à tous! Sous-titrage ST' 501